Direction la Côte d'Ivoire. Soubré meeting du PDC-RDA, les démocrates de Côte d'Ivoire dénoncent le manque de responsabilité du RHDP. Le samedi 22 juin 2024 s'est tenu à la place Charles Bozadon-Vailly à Soubré, le premier meeting du président du PDC-RDA, Tidjan Thiam. Cet événement restera gravé à jamais dans les mémoires. Et lors de ce grand rassemblement, le président de cette formation politique a été très amer, dans son discours, sur le recul de la Côte d'Ivoire au niveau du classement 2023 à 2024 de l'indice de développement humain. Voici la déclaration du président du mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire sur la polémique autour du classement de la Côte d'Ivoire dans le dernier rapport du PNUD. Dans son adresse, ses propos ont mis en émoi les dirigeants du RHDP, chacun y est allé de sa réponse au président Tidjan Thiam. Certains, parmi eux, ont même osé dire qu'ils ne font rien avec ça. L'on se demande bien s'ils parlent en leur nom propre, au nom du RHDP ou au nom du gouvernement. Dans tous les cas, le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire trouve maladroit, regrettable et peu honorable de tels propos qui, de surcroît, constituent une injure au travail d'évaluation fait par le programme des Nations Unies pour le Développement. Même si l'on n'est pas d'accord avec ce que dit le rapport, on ne peut pas ne rien faire avec d'autant plus que les données du PNUD résultent de la compilation de celles de différentes sources dont le FMI, l'UNESCO, l'OIT, la Banque mondiale, l'UNICEF, l'OMS et l'OCDE, pour ne citer que celles-là. La réaction de certains responsables du RHDP est regrettable. Le citoyen ordinaire, de quelque bord politique qu'il soit, peut tenir de tels propos. Mais, ces propos ne doivent point venir d'un membre du gouvernement à qui le titre et la fonction imposent une attitude élégante et de dignité et de responsabilité républicaine respectueuse des instruments de la gouvernance mondiale qui permettent d'apprécier les politiques publiques. Imaginons le scandale que cela ferait si le président de la République disait que lui et son peuple ne faisaient rien avec les rapports des instruments de la coopération technique multilatérale. Il y a des fonctions qui font qu'on ne parle pas comme on veut, il faut le savoir. On peut récuser ce rapport, on peut porter des critiques sur ce rapport et ses indicateurs, encore qu'il faille en avoir les arguments. Mais, on ne peut pas dire qu'on ne fait rien avec ça. Le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire s'insurge avec force contre cette attitude. Le RHDP veut entretenir la confusion pour brouiller les repères d'évaluation et noyer le poisson. Les réalisations avancées par le gouvernement concourent, certes, au bien-être général dont la mesure est aussi liée au développement économique. Mais le bien-être, en lui-même, est influencé par de nombreux actifs, capital naturel, monétaire, humain, social, listé par les économistes du développement. Pendant que le rapport du PNUD met l'accent sur l'espérance de vie, le niveau de vie et le niveau d'instruction, les défenseurs du gouvernement lui opposent l'accès à l'énergie et à l'eau potable et les investissements dans les infrastructures. Il est donc important, pour recentrer le débat, de dire ce qu'est l'indice de développement humain et les matières qu'il interroge. L'indice de développement humain est un indicateur, quoique sommaire, du développement humain. Il mesure la santé, le niveau d'éducation et le niveau de vie de la population. C'est ce qu'indique l'avant-propos du rapport 2023 à 2024 sur le développement humain intitulé sortir de l'impasse. Dans le premier cas, l'indice mesure la possibilité d'avoir la vie longue et en bonne santé en se fondant sur l'espérance de vie à la naissance. Dans le second cas, il vérifie le niveau de scolarisation à travers le taux d'alphabétisation et la durée attendue de scolarisation. Dans le troisième cas, il apprécie le standard de vie ou vie décente ou encore niveau de vie, calculé à partir du PIB en tenant compte de la parité du pouvoir d'achat, PPA. L'indice de développement humain, c'est donc quelque chose de très clair, précis et pas compliqué. On ne s'embrouille pas avec. On te dit, regarde dans telle direction et constate quelque chose. Mais, tu préfères détourner le regard, regarder ailleurs et constater autre chose que ce qui t'est demandé. Après, tu dis que l'autre constate mal. C'est dans ce schéma, malheureusement, que nous sommes avec l'affaire de l'indice de développement humain 2024 de la Côte d'Ivoire.